Salut le monde est douce, c'est Chéralui et bienvenue dans ce troisième épisode pilote des gameplays commentés. Alors oui, troisième épisode pilote, ça fait beaucoup d'épisodes pilotes, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier, car j'ai modifié pas mal de choses en ce qui concerne justement la manière de monter et aussi la manière de produire la vidéo. Donc j'attends énormément de vos retours pour savoir qu'est-ce que vous préférez entre les premières versions et cette version-ci pour justement le futur de la série. Et sans trêve de blabla, on va parler cette fois-ci d'un boss ultime niveau 81 à 95, le Milkar le Mulou. Avec la dernière mise à jour, il y a eu énormément de changements en termes de stuff sur Milkar le Mulou, parce que beaucoup d'items Milkar étaient des items mono-cibles, et de ce fait ces items mono-cibles sont devenus des items avec de très très bonne maîtrise élémentaire, qui fait que beaucoup d'items maintenant sont utilisables sur pas mal de classes, que ça soit qui jouent zone, qui jouent mono-cibles, qui jouent distance comme melee, qui jouent soin comme DPT. Bref, les items sont de plus en plus intéressants, et du coup j'avais envie de vous parler de la stratégie du Milkar pour essayer de farmer efficacement ce boss ultime. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, je t'invite d'ailleurs à mettre un petit pouce et à la partager, ça me ferait super plaisir, et aussi à t'abonner pour en arrêter des futures vidéos. Bref, on va passer aux explications. Concernant la team que j'utilise pour cette démonstration, autant dire que j'ai pas beaucoup réfléchi, et pourtant le hasard fait que le fait est de choisir une Ekaflip, une Roublarde et une Erypsa de bas juste pour tester leur nouvelle refonte, en modulé, et de les monter un peu de niveau, soit le choix qui marche plutôt bien pour le Milkar. Car en premier lieu, l'Erypsa est très cool quelle que soit la situation en tant que support. L'Ekaflip joué en melee reste un bon moyen d'avoir un duo off-tanking, ce qui va être très intéressant pour les premiers tours, et la Roublarde a une capacité de burst au tour 3 et 4 qui est vraiment la bienvenue dans ce donjon. Vous allez voir pourquoi. J'ai complessé cette team avec une Xelor qui est elle aussi capable de burst au tour 3 et 4, et un Zobal ainsi qu'un Panda pour du micro-placement et du bon support. Par contre, sachez qu'au-delà du Stasis 5, le boss ultime est stabilisé, donc pas certain que le Panda soit des plus utiles au-delà de ce Stasis. Et au niveau du placement, c'est vous qui voyez, mais je vous conseille quand même de mettre votre meilleur tank sur la case tout à droite, afin que le boss le focus en priorité, ce qui permet de prendre facilement les coups lors de vos premiers tours. Milkar est un boss à 4 phases qui changent au début du tour. La première phase, il se contente d'invoquer 2 Millimulus et d'être invulnérable. Donc pas la peine de le taper dès le premier tour. Balancez-le loin avec votre Panda si ça vous chante. Pour les 2 Millimulus, vous avez deux possibilités. Soit ne rien faire car ils ne sont pas très violents si vous avez de bonnes résistances au Ether, sauf à la phase 3 et 4 du Milkar, ça vous en débarrassez. Mais le personnage qui leur donnera le coup de grâce recevra un debuff proie du Milkar, qui va faire en sorte de donner DPM et une attaque supplémentaire de charge au Milkar s'il le frappe. Choisissez votre poison, en l'occurrence je prends le risque de l'achever avec mon Ekaflip sur lequel j'ai apposé le lien d'amitié pour que si au moins il se prend des coups du Milkar, il soit facilement soignable et en tire parti. Le tour 2 commence et le Milkar passe en phase 2. Dans cette phase, il est enfin vulnérable, mais il chope 150 résistances élémentaires. Il ne chope pas de boost de dégâts, mais les attaques qu'il fait appliquent un état qui vous rend bien plus vulnérable aux attaques du Milkar en plus d'infliger des dommages terre. C'est pour cela que j'essaye de faire en sorte qu'il se focus en priorité sur le tank plutôt que sur un autre perso. Dans cette phase, vous pouvez commencer à le frapper, mais vous ne lui ferez pas énormément de dégâts. C'est pour cela que je préfère le déphaser avec mon Eneripsa pour éviter les lourds dégâts qu'il pourrait infliger en phase 3 en profitant d'un tour où vos coups sont juste des caresses pour lui. Et je continue à préparer mes DPT pour le bourriner en T3 en les plaçant correctement pour les booster avec mes supports et pourquoi pas leur mettre un peu de shield tant qu'on n'y est. Tour 3, les choses sérieuses commencent. Le boss change de forme, débloque maintenant un nouveau sort-feu qui peut lancer à distance, et chope pas mal de nommages infligés. Il risque d'être énervé et de faire beaucoup de dégâts, sauf pour moi qu'il l'est déphasé. Par contre, attention, si vous utilisez cette technique pour vous protéger, si le milkard ne veut pas attaquer d'allier son tour, il chope un bonus de dégâts et de PM permanents. Donc, utilisez le déphasage avec minutie. De plus, je vous déconseille de bloquer les mouvements du milkard avec des entités autour de lui. Il risque de lui faire déclencher une attaque au ether dévastatrice sur toute la map. Mais là, pas le temps de niaiser, il est temps de le taper. Je bouge tous mes dpt avec le zobal et l'eniripsa. Je consomme mon défourailleur et ma poudre grâce à la dynamite sur ma roublarde. J'utilise mes tarots les plus agressifs sur mon écaflip. Et je commence à sérieusement taper avec ma gazelleur. Bref, je le caillasse. Et tour 4, c'est à peu près la même chose que la phase 3. Mais le milkard est encore plus violent. C'est la phase décisive où vous terminerez généralement votre combat en stasis 3 voire 4. Il faudra du coup tout donner ce tour en termes de dégâts. Sinon, tout simplement, le milkard repassera en phase 1 et se soignera d'une bonne partie de ses points de vie. Et il faudra reprendre tout le processus depuis la phase 1. Notez que si vous arrivez à corser autant la difficulté et taper jusqu'au stasis 8, Une nouvelle entité invulnérable sera sur le terrain. Il s'agit d'une lune qui fera des dégâts air à distance et une Aoe en zone autour d'elle qui pousse et qui transforme les mili-mulous directement en mulou-garou. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore, mais gardez ça en tête au cas où. Bref, milkard, un boss ultime pas très compliqué, mais avec de bons items à glaner. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Petit rappel, vos retours comptent énormément pour cet épisode pilote. Donc je compte sur vous pour que vous donniez vos avis en commentaire sur la série et cet épisode pilote. Mais d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, je rappelle aussi que vous pouvez mettre un petit pouce, la partager et commenter, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater des futurs projets sur Wafu et aussi bientôt sur Waven, évidemment. Et aussi, vous pouvez rejoindre tous les réseaux en description, que ce soit le Discord, le Twitter et le TikTok, même si je n'ai plus vraiment le temps de poster des vidéos sur TikTok. Mais bon, si un jour j'ai le temps d'en refaire, n'hésitez pas à venir checker tout ça. Bref, c'était Chira Nuit. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous.